Fama-ra-sane, Mangele Nuiou? Mangele Nui, merci beaucoup, madame. Mangele Nui, tous les auditeurs de Réonu FM. Voilà, Fama-ra-sane, n'est-ce que l'analyse politique, l'administe de la 14e législature, Nigine Dembu, Tchaoulinak Daldibari, en tant qu'analyse politique, n'est-ce que l'analyse politique, l'installation de la 14e législature? Oui, comme nous l'avons dit, c'est une Assemblée nationale. Vraiment, aucun Sénégalais ne tient compte à nous, il va nous amener à un moment déroulé de l'Assemblée nationale. Parce que le comportement des députés, il n'y a pas de comportement comme si nous allions, ou bien nous avons vraiment d'importance, ou bien d'utilité de l'Assemblée nationale. Donc nous, nous avons d'autorité à nous, de représenter le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, c'est une nouveauté pour nous vraiment de représenter, parce que nous avons une démocratie représentative. Donc, comme nous avons toutes les Assemblées nationales, nous avons d'autorité à l'Assemblée nationale, nous avons d'autorité à l'Assemblée nationale, nous avons d'autorité à l'Assemblée nationale, pour nous défendre l'intérêt sénégalais. Mais malheureusement, nous avons dit, nous avons vraiment déshonoré le Sénégal. Sénégal, c'est un pays qui a été amené à travers le monde comme une référence au plan démocratique. Et dès que nous avons vu, nous avons eu un représentant d'Assemblée sénégalais. C'est un pays qui a été amené à l'Assemblée nationale. Nous avons eu un représentant d'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons vu l'Assemblée de rupture ? Est-ce que l'Assemblée, vous avez dit ? Non, je pense que le PIC va être d'Assemblée de rupture. Pour le PIC, il faudra que l'Assemblée de rupture soit soutenue. Nousosten, nous avons aussi d'Aispelé cylinder, nous avons dit qu'il n'a pas d' benefic Härten, soit l'Assemblée de rupture, ou d'Assemblée de rupture. Mais avant de faire attendre, il y a une question de procédure. La question de procédure. parce qu'on a tous les deux assemblées. Ce qui est un débit d'avoir, nous allons mettre en place une structure pour gérer l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas défendre l'intérêt. Nous avons tous les intérêts Sénégal, tous les intérêts de la population, nous avons tous les propres intérêts, tous les intérêts du parti politique. A commencer par le président de la République. Mon mot a commencé à dire « il n'y a que procédure vie » parce qu'à travers ses choix, l'opposition a dit « il n'y a pas de pièges présents de la République » parce que le président n'a pas de suscité. Et il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de combats. Alors qu'au présent, il voulait prendre toutes les dispositions pour nous choisir quelqu'un qui lui sera fidèle. Donc, il n'y a pas d'affaires, qui est en opposition au lieu de mener un combat démocratique. Les armes que nous avons utilisées, nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas l'armée. Aujourd'hui, nous n'avons pas de contente, nous c'est ce qui est le comportement. Parce que nous sommes tombés qui piègent le président de la République. Nous avons amené au sein du parti au pouvoir. Nous avons amené d'accord avec nos procédures, nous avons amené, ou bien les choix du président de la République. Mais ils sont obligés de défendre leur parti d'abord. Donc, on parle de l'opposition, mais également le président de la République a une part de responsabilité dans cette cacophonie. Je pense que c'est un Sénégalais, comme tous les Sénégalais. Donc, je prie à ce que vraiment m'a géré à cette Assemblée, parce que mon tant le militant de première heure du parti à paire, il a bénéficié de la confiance du président de la République, Mounomeko, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que nous sommes tombés de ce regard, qui est un militant. Parce que nous avons eu une place au sein de la paire, nous avons eu une place au sein de la coalition de nos Bokyakar. Donc, nous sommes tombés de ce qu'il y a, peut-être que nous sommes présents de la République. Parmi ces gens-là, il devrait choisir quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, présent aussi Dafa Ham, ses raisons, Dafa Ham, ses choix, il a jugé nécessaire de choisir quelqu'un. Mais c'est un Sénégalais aussi, un militant de la première heure. Maintenant, on l'attend au travail. Donc, nous sommes tombés, nous nous gérons, nous sommes tombés. Nous sommes tombés, vraiment, c'est quelqu'un de mature qui va emmener. Il est dans des dispositions pour pouvoir emmener cette Assemblée nationale à bon point. À bon point. Maintenant, le problème, c'est que peut-être que les gens, d'autres diront que oui, ce n'est pas... Ils ont des raisons pour le contester. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un Sénégalais. Oui, c'est un Sénégalais. Andoul Tichouaou, docteur Amadou Mamdjoub. Mais moi, je salue beaucoup le comportement d'Aminata Touré. Le président de la République, Balamoui Defdera, il va demander, c'est-à-dire, de l'âge qui présente, sinon les députés, les députés, ils vont adhérer à sa proposition. Peut-être que, quelque part, nous d'accord, nous allons manifester, parce que le choix, c'est un choix libre, parce que nous, 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 c'est l'acte le plus élémentaire de la démocratie. Nous allons être d'accord, nous allons manifester. On ne devrait pas, si un député, un représentant d'un peuple, d'une collectivité bien déterminée, ou bien de toute la nation sénégalaise, nous allons avoir d'accord, nous allons participer, qui fassent la politique. Donc, nous allons juger nécessaire, comme nous allons dire, nous allons faire une bonne chose, alors, le mieux, c'est de ne pas participer. Nous allons influencer le vote, pour que nous devons voter, mais nous allons faire une bonne chose. Mais, nous allons faire une chose, comme les autres, nous nous abstenirons, nous allons préférer ne pas assister à ce vote-là. Donc, c'est un choix démocratique, je pense qu'on ne doit pas la condamner. C'est un choix qu'elle a fait, et tout le monde doit la comprendre dans ce choix-là. Nous allons dire, nous allons dire, nous allons trahir. Est-ce que nous allons dire, nous allons dire, nous allons trahir? Trahir, nous allons dire, parce que c'est une militante qui s'est battue, donc, il y a une position, c'est parce que, nous allons dire, donc, nous allons dire, nous allons participer à la paix, mais également, au gouvernement du Sénégal, qui gouvernement du Sénégal, nous allons dire, 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 la campagne, nous allons dire, avec beaucoup de difficultés, parce que, la campagne, l'opposition n'a pas organisée, de telle manière, qu'il était difficile, pour que, partir au pouvoir, nous allons gagner, comme nous allons gagner, habituellement. Mais, elle, elle s'est battue, jusqu'à avoir, les 83, Alors, nous avons dit que nous sommes présents de l'Assemblée nationale. Nous sommes présents de l'Assemblée nationale ou bien quelqu'un qui nous a amené, nous avons travaillé avec les collaborateurs, les autres ministres ou bien les autres militants de la paire. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Nous sommes présents de l'Assemblée nationale ou bien les autres ministres ou bien les autres ministres ou bien les autres ministres. Vous pensez qu'on est dans la compétition de l'Assemblée nationale ou bien les autres ministres ou bien les autres ministres. à avérer au plan politique. Mais le président du groupe parlementaire de Beno, c'est quelqu'un qui a amené le ministre, donc il a une certaine expérience politique. Il a côtoyé le président. Je pense qu'à un moment donné, le directeur du cabinet du président de la République, c'est quelqu'un qui est au cœur des affaires. Je pense qu'il a également un homme de droit, parce qu'il a une certaine crédibilité. Il n'est pas aussi contesté au sein de son parti, mais également au niveau de la coalition. Le président du groupe parlementaire de Walou, je pense que c'est le meilleur parmi les meilleurs, donc on peut dire, parce que Yagna n'est que député, Yagna n'est que membre du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau élargi de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est quelqu'un quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée, la structuration de l'Assemblée, le fonctionnement des groupes parlementaires. Donc, quoique je pense qu'il a le meilleur profil. Donc, je pense que même le gars de le président, pour qu'on a le choix, il y a eu le choix, je pense que si on a le choix, peut-être qu'on a représenté tout le monde. Mais je sais que pour les deux, vraiment, c'est un bon choix, pour celui de Beno et celui de Walou. Est-ce que maintenant, nous avons le droit de Dr. Amadou est-ce légitime du fait que le député de la coalition Beno Bokoyaka a été voté ? Est-ce que il y a la légitimité ? Non, il y a la légitimité. Parce que pour moi, il y a la légitimité. Parce que étant un Sénégalais, c'est un militant de la paire de la première heure, il y a la légitimité. Il y a la légitimité. Le plus logiste il y a un début. Le plus logiste il y a un début. Peut-être que moi, je peux propulser mon nec au-devant de la scène. Mais comme étant donné un Sénégalais, donc il y a la légitimité, un militant de la première heure, peut-être que son militantisme n'est au-devant de la scène mais il n'y a plus sénégalais. Mais aussi ils sont condamnés et ils n'ont pas de la légitimité. Ils ont quelque part aussi raison. Parce que ils n'ont pas le combat de l'affaire. Ils n'ont pas le combat de Benno Bokéata. Donc les gens s'attendaient à ce que ces derniers-là soient désignés. Par exemple comme Aminata Touré ou bien Amadouba ou bien tant d'autres. Mais malheureusement c'est quelqu'un qui est venu de l'anonymat pour amener même si il y a mais beaucoup de militants sont frustrés parce qu'ils ne peuvent comprendre le choix. de l'anonymat. Dernière question Famara Sane. Maki Salle n'est pas le gouvernement gouverné avec l'Assemblée. Nous avons déjà l'Assemblée de l'Assemblée pour Nara Nakare dit-elle Maki Salle n'est pas le gouvernement géré avec l'Assemblée. Nous avons une majorité de l'Assemblée nous avons majorité absolue. Nous avons majorité absolue. La majorité absolue nous avons les 3 cinquièmes de l'Assemblée mais nous avons la majorité absolue. Cela veut dire que nous avons une loi au niveau de l'Assemblée parce que nous avons trois cinquièmes des votants. Donc c'est un Assemblée de Nara Nakare chaque parti veut tenir compte de ses intérêts sans tenir compte des intérêts du parti. Si le président de la République veut mettre devant la scène les intérêts de son parti de sa coalition de ses propres intérêts par rapport aux intérêts du peuple alors Nara Nakare opposition en débat. Donc nous avons une collaboration la gestion de l'Assemblée sera d'ici. Lors nous avons l'Assemblée de concertation et une Assemblée de rupture ou pas de rupture mais de contradiction. La contradiction nous continuez de rupture de moi parce que le président de la République est obligé de négocier de négocier avec l'opposition de dialoguer de travailler avec l'opposition pour régler certaines choses pour que l'Assemblée fonctionnait. Lorsque l'opposition agrippée sur sa position l'Assemblée nous avons un blocage. C'est un blocage beaucoup. Nous avons vraiment une dissuade l'Assemblée parce que le nouveau président qui sera élu en 2024 a l'attitude de pouvoir vraiment demander une large majorité. Donc s'il est dans cette dynamique de chercher une large majorité pour que l'Assemblée nous 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 donnerons une majorité absolue. Merci beaucoup madame. Merci pour remercier la participation à ce débat politique. Voilà maïfata l'analyse politique s'aham ham d'affaire machichi waluma politique. Merci beaucoup madame. Merci.